Il faut reprendre les choses à zéro, c'est important. La téléportation, c'est complètement stupide. La téléportation, ça consiste tout simplement à désassembler n'importe quoi, une chose, un être vivant, jusqu'à l'emplacement précis de chaque atome dont il est constitué et de le reconstituer quelque part d'autre, n'importe où dans l'univers. Non, je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que ça demande beaucoup trop d'énergie. A la place, il faut réfléchir complètement autrement. Au lieu de se téléporter, pourquoi ne pas raccourcir l'espace qu'il y a entre deux points via une porte. Cette porte, je l'ai inventée et on va aller la tester. On va ouvrir cette porte et observer la Terre depuis l'espace. Ça va être fou. Ça va être complètement fou. Complètement. Ok, on y va. Ok, donc la porte qu'il y a derrière moi peut donner sur n'importe quel endroit dans l'espace. Donc là, j'ai programmé le truc de manière à ce que lorsque j'ouvre cette porte, on va voir la Terre. La porte va s'ouvrir au-dessus de la Terre. Ça va être dingue. Ça va être complètement dingue. Ok. On y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai fait, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. C'était pas la Terre, c'était le Soleil. À cause de cette erreur, j'aurais très bien pu... J'ai fait une erreur. Sous-titrage Société Radio-Canada It never really was PRODUIT Et je vous envoie dans l'espace À la merci complète Du froid Et du vide T'es dans l'espace donc techniquement on peut pas t'entendre c'est impossible y'a pas d'air Un putain de studio Alors si vous voulez survivre à une sortie dans l'espace telle que celle-ci Oui je sais qu'on fait une vidéo sur la mort dans l'espace mais on peut y survivre c'est ça qui est cool dans l'histoire Donc il faut avoir comme premier réflexe d'expulser tout l'air que vous avez dans vos poumons Sans quoi le manque de pression externe va faire que l'air va se dilater dans vos poumons et créer des lésions irréversibles et pas vraiment joli joli à voir Donc on fait un effort, on prend ce réflexe, on sort dans l'espace, on expire Et on ne reprend pas sa respiration comme je viens de le faire maintenant ça n'a aucun putain de sens Jean-Marc ! Gardez à l'esprit que vous allez rester conscient pendant environ une bonne quinzaine de secondes jusqu'à l'évanouissement 15 longues secondes d'angoisse, de souffrance et de solitude qui vous paraîtront durer un siècle C'est un petit peu comme regarder je sais pas moi une émission avec Cyril Hanouna genre touche pas à mon poste C'est à peu près aussi chiant, c'est long Et durant ces 15 secondes votre corps va également se mettre à gonfler jusqu'à atteindre la taille d'un américain obèse Un américain quoi je veux dire Et pourquoi ? Parce que l'eau contenue à l'intérieur de votre corps va se mettre à se transformer en vapeur d'eau Alors imaginez-vous gonfler jusqu'à à peu près deux fois votre taille Et cadeau de la maison, cadeau du patron La salive sur votre langue, vous allez même la sentir partir en ébullition Un peu comme les bonbons dans le temps là Et à l'inverse de ce que l'on peut voir dans les films, vous n'allez pas exploser Jamais, ça ne... non ! Au contraire, si on arrive à vous récupérer, à vous mettre dans un habitat avec une pression atmosphérique bien stabilisée suffisamment rapidement Vous allez retrouver votre petite allure de dandy fringant qui va courir les jupons sur les collines de Montmartre Hein ? Oui ? Mais revenons dans l'espace, toujours au cours de ces 15 secondes primordiales Vous connaîtrez un épisode d'hypoxie, c'est à dire des bulles de nitrogène qui se forment au niveau de vos fluides corporelles Et votre poux deviendrait toute bleue Egalement, en l'absence de cette pression externe, vos poumons se mettra fonctionner à l'envers C'est à dire qu'ils auraient pompé l'oxygène directement dans votre sang Et ils empêcheraient d'un seul coup le ravitaillement de tous vos organes vitaux C'est la merde ! C'est la merde ! Cependant, bien qu'inconscient, parce que votre cerveau fatalement se serait mis en mode sans échec Et bien, celui-ci continuerait de fonctionner et votre cœur continuerait de battre Et si l'on arrive encore à vous ramener dans un habitat bien sécurisé, pressurisé, tout ça Vous avez encore une chance de survivre Une minute, c'est un palier au-delà Moi, je ne mettrai pas ma main à couper On n'est pas... non, non Imaginons maintenant autre chose, si vous le voyez On vous a pas ramené, mais imaginons, je sais pas, vous êtes dehors dans l'espace Vous êtes à poil Vous êtes sur la face obscure de la Terre Alors profitez-en, parce que ça n'arrive pas tous les jours Ça, c'est mon conseil perso Vous auriez froid Ça, c'est sûr On parle de moins 140 degrés dans l'ombre de la Terre Mais mis à part vos extrémités et l'intérieur de votre bouche, vous ne gèleriez pas tout de suite Ça prendrait beaucoup de temps, plusieurs heures, même une bonne dizaine d'heures pour se faire Comment est-ce putain de possible ? Tout simplement parce que la chaleur n'a nulle part où aller nulle part Il n'y a rien, on est dans le vide, il n'y a rien Tu vois quelque chose, là ? Du coup, le seul moyen qu'elle a de se barrer la coquine, c'est via le rayonnement infrarouge que nous émettons Nous irradions tous dans l'infrarouge Et se vider de sa chaleur via cet unique moyen, ça prend beaucoup de temps Comme je l'ai dit, ça prend plusieurs heures, une bonne dizaine d'heures, minimum Donc aussi étonnant que ça puisse paraître durant ce laps de temps Et si on était encore vivant, bien entendu, on n'aurait pas si froid que ça Donc je voudrais que vous oubliez tout de suite ce genre de film où Quand quelqu'un sort dans l'espace sans scaphandre, il explose dans une gerbe d'intestin qui vole vers l'infini Ou bien qu'il se mette à geler instantanément Non, ça n'a aucun putain de sens Le corps humain est une machine extrêmement bien conçue A tel point qu'une brève sortie dans l'espace sans protection ne lui est même pas fatale Donc voilà, pour terminer, je dirais que mourir dans l'espace, comme mourir en général C'est ni glamour, ni agréable, je dirais même que c'est extrêmement douloureux Mais on peut s'en sortir, il y a toujours de l'espoir C'est plutôt une bonne chose Surtout quand on voit que Marine arrive en 2017 Voilà, donc que dire de plus ? Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce qui fait plaisir Partage, s'il te plait Vraiment, pour manger Et regarde aussi les autres vidéos, elles sont bien en général J'ai mis du coeur Monsieur Dutilleul ici pourra en témoigner Une certaine qualité à l'ouvrage Par exemple, celle-là, je l'aime plutôt pas mal C'était dans les dernières Celle-là est correcte Celle-là, il ne faut pas la regarder Non, non, elle n'est pas... D'ailleurs, je devrais... Non, je ne vais pas l'enlever, je l'assume Mais non, elle n'est pas terrible Voilà, là, c'est pour s'abonner, c'est important Comme ça, tu sais, tu es informé Tu vois, tu... Ah, Jean-Albière, il a mis une nouvelle vidéo de merde Voilà, là, ici Sinon, il y a le bouton qui est en dessous ici Alors, tu peux bien sûr mettre un commentaire en disant Il raconte de la merde C'est pas comme ça que ça se passe Je serais bien content, justement, que quelqu'un mette ça pour une fois J'en ai marre d'avoir raison C'est usant, usant Puis souviens-toi, le blaze, Jean-Noël, bière On se refait pas C'est là que tu vois qu'en fait, c'est fort On n'est pas à la télé Donc on peut se... Je pourrais me prendre un rail de coke à zap On est sur Youtube C'est la beauté du... Tu vois, ils autoriseraient de la drogue et des armes Par contre, ils autoriseraient absolument pas du porno Non Donc la chèvre que j'ai ramenée ne sert à rien C'est la bélie, hein Hum, putain Non mais ça encore, j'assume, c'est pas grave ... Merci.